Et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant ! Retrouvez l'émission animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre émission, votre radio sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, qui est depuis plus de 40 ans. Ils vous donnent la possibilité de parler, de vous expliquer, de vous exprimer, grâce à mon ami Didier Doplech, qui a fondé cette radio, Libre Antenne. Vous pouvez vous exprimer très facilement, sans aucun censure, mais seulement si vous restez dans le cadre des règles républicaines. Voilà, je vais saluer mon ami Didier Doplech, ami de 40 ans, vous voyez, 40 années d'amitié, et plus de 40 ans de radio pour vous. Et Didier Doplech, qui a créé l'idée qui était 100% nouveau à l'époque, et de donner la parole aux gens. Et vous savez que ce n'était pas facile non plus. Didier, merci mon ami. Alors, toujours, vous avez la parole, et surtout moi, quand je suis né, dès le commencement, vous avez la parole, et vous avez pu constater, pendant toutes ces années-là, on prend toujours en priorité, puisqu'il y a une année pour vous écouter, même si vous avez des questions, réponds à vos questions, surtout questions, réponses, et dialogue, et très importants. Alors, actuellement, tout à l'heure, quand j'étais en train d'arriver ici à la radio, j'ai entendu l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, concernant Taïwan, et le voyage de Nancy Polissi, au Taïwan, vous voyez, préparation peut-être dans notre guerre, on ne sait jamais, puisque l'Ukraine, avant que la Russie, Poutine, aura attaqué l'Ukraine, le président Joe Biden, il a donné la date, à l'époque, il a dit 16 février, il a dit que c'est le 16 février qu'il va attaquer. Voilà, ce sont des choses que je vous ai dit au départ de notre émission, mes chers amis. Les guerres, malheureusement, mais ici, il ne faut pas oublier, il y a l'autre chose que je veux vous dire, mes chers amis. L'autre chose, vous savez, c'est quoi ? Le monde, à l'époque, c'était deux mondes, deux pouvoirs mondiaux, deux ordres mondiaux, c'était un communiste, l'Union soviétique, avec tous ses alliés, et l'autre, c'était le capitalisme mondial, impérialiste, on disait à l'époque, parce qu'on a parlé de Palestine Israël, on disait à l'impérialiste. Alors, impérialiste et communiste, de guerre froide, l'Amérique, d'un côté, était patron du monde libre, démocratique, et de l'autre côté, la Russie, d'aujourd'hui, c'était l'Union soviétique, qui était le patron d'un grand pays, d'un package de pays qui était communiste, socialiste. Alors, même parmi, il y avait des pays musulmans. On a oublié tout ça, on a oublié comme quoi la Syrie, qui était musulmane, Yémen, qui était musulmane, l'Égypte, à l'époque d'Avaro Sadat, non, mais Djamal Abdel Nasser, la Libye, et tout ça, c'était allié, tout ce pays-là, avec l'Union soviétique. Même les gens comme le colonel Gaddafi, ils ont pris pouvoir grâce à l'appui de l'Union soviétique. Même en Irak, Saddam Hussein, tous ces pays-là étaient liés avec l'Union soviétique. Même fois qu'on a coupé la tête de tous les chefs de ces pays musulmans, alors l'ordre a été changé, le conflit, la guerre, et tout ça. Mais maintenant, on voit très, très bien qu'il y a deux pays, surtout trois pays, il faut dire ça, vous ne le savez pas, je vais vous dire, trois pays sont d'origine de la préparation, puisqu'au départ de mon émission, j'ai parlé de ce qu'on sait dans la préparation, la préparation de créer deuxième voie mondiale, deuxième ordre mondial, et deuxième monde politique-économique. Ces pays-là, avant tout, ils ont essayé de casser le dollar, remplacer quelque chose d'autre que le dollar à la place de son monnaie internationale, ce que l'Europe n'a pas réussi à le faire. Parce que vous savez, le bout de l'Union européenne et surtout la création de monnaies uniques, euro, au départ, à l'époque de Charles de Gaulle, c'était pour faire face à la, comment on dit, dictature de dollars. Non, tout le monde, vous êtes obligé, toutes les choses achetées par dollars. Après ça, c'est du papier qu'on imprime, il n'y a aucun patati patata, ça en a déjà parlé. Alors, l'Europe n'a pas réussi de faire face au dollar avec la création de l'Union européenne, actuellement 28 pays, et l'euro comme monnaie européenne. Elle n'a pas réussi, pourquoi ? Puisque, de l'autre côté, la force, soit disant impérialiste américaine, il était tellement fort dans le média, dans le pouvoir, dans l'économie, dans les patatis, dans les patatous, qu'il n'a pas laissé. Même s'il y avait certaines volontés, on peut dire, de la part de certains présidents français comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, vous voyez, que c'était deux présidents par rapport aux autres. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître les cinq derniers présidents, personnellement. Vous voyez, pour ça, je vais vous dire que ces deux-là, pourtant, c'était plus fort prendre des décisions de se détacher des États-Unis, mais malheureusement, on avait créé certaines choses, surtout, je vais vous dire, les guerres. Les guerres, à l'époque de Mitterrand, c'était l'Iran-Irak, après, c'était Kovac, Saddam Hussein, il a attaqué, logique, de la guerre que Mitterrand, il a annoncée, et même après, c'était Jacques Chirac, Jacques Chirac aussi, encore, c'était une question de Proche-Orient, de la guerre, et que Dominique de Villiers, son premier ministre, son ministre, il n'a pas accepté, les Nations Unies, et tout ça, vous êtes au courant. Alors, de toute façon, on n'a pas réussi, surtout la pression et l'infiltration des États-Unis dans certains pays européens, comme Allemagne, et comme d'autres, et surtout, la présence de Grande-Bretagne, qui est un allié tellement fort avec les Américains, c'est les Anglais, qui sont qu'avec l'Europe, alors tout ça n'a pas permis de faire face au euro comme monnaie, faire face au dollar, et le dollar, ça continue toujours, imprimer des papiers, sans une réserve de l'or, voilà, ce qu'il y a, depuis une action en Amérique, il a voté, il a abandonné, mais, dans le mouvement que vous voyez, ça se voit qu'il y avait d'autres pays qui se sont préparés pour créer la deuxième voie, et cette préparation, on peut dire, trois pays surtout étaient en tête, la Russie avec Vladimir Boutin, la Chine et la République islamique d'Iran, vous voyez, c'est très important de le savoir, alors, en Union soviétique, vous savez, au moment que le pouvoir voulait partir, c'est André Khratchev, mon ami, que je le salue, il est en France, depuis des années, professeur à l'université et tout ça, c'est lui qui l'a pris place de Gorbatchev en Union soviétique, André Khratchev, et André Khratchev, c'est lui-même qui transfère le monde communiste à le monde d'aujourd'hui, la Russie que vous le voyez. Et après, Yeltsin, il ne faut pas oublier, à l'époque de Yeltsin, il y avait deux candidats très forts pour qu'il devienne président de la Russie, il y en a un, c'est général Lebet, personne ne le rappelle ne se rappelle plus de lui, on a tous oublié, et, voilà, Demir Bouti. Alors, Lebet, nous l'avons invité en France par un mouvement qui, moi, j'étais membre, qui je suis toujours membre, enfin, on l'avait invité, le président, c'était, mon ami qui n'est plus là, vous le connaissez tellement bien, c'est le général Henri Paris. le général Henri Paris, à l'époque, on a invité Lebet à Paris pour que la France puisse avoir des contacts avec ce peut-être futur président de la Russie. Alors, on a fait des conférences avec lui à Sorbonne, à l'époque, il parlait, il s'assoyait qu'il était vraiment très, très fort contre les islamistes mondiaux. Et surtout, il faut préciser que c'est le général Lebet, c'est le général Lebet qui a pu exterminer le mouvement intégriste musulman terroriste de Tchétchène. Les Tchétchènes, à l'époque, vous voyez, juste après la chute des communistes, ils voulaient créer une république islamique là-bas avec l'aide de certains pays musulmans. Il y avait un mouvement, enfin, patati, patata, vous le savez, même, il avait prise d'otages à Moscou, des assassinats, je ne sais pas quoi, tout ça, après, avant, mais le héros de la guerre, le général de l'armée de la Russie qui a réussi à exterminer le mouvement qui était tellement fou, il avait le pouvoir de Tchétchènie en Tchétchène, c'était le général Lebet. pour ça, le général Lebet, à mon avis, à l'époque, il était seul candidat qui pouvait gagner puisqu'il s'était un héros de la guerre. Et vous savez, tout le monde aime les héros, héros, champions. face à lui, c'était Vladimir Poutine et le général Lebet. Quand il retourne ici de Paris, là-bas, comme Ahmad Masoud, regardez comment le monde se ressemble, mes chers amis. Ahmad Masoud, aussi, quand on l'avait invité ici encore, nous, avec le général Henri Paris et notre club avait un rôle assez important de l'inviter, Ahmad Masoud aussi, après quelques mois, avril, il était ici, mai, juin, juillet, août, septembre. Après moins de cinq mois, il va être assassiné, Ahmad Shah Masoud. et c'est le Taliban, après, c'est Ghani, non, Karzai et tout ça qui vont prendre pour autre chose, c'est une longue histoire. Mais, en Russie, voilà, Lebet, le général Alexandre, Lebet, et le général Henri Paris, également, il avait, il est, il est toujours, un garçon qui s'appelle Alexandre. Le général Henri Paris était un amoureux de la France et de la, pouvoir historique de l'Occident. Il aimait la France, tous les héros de la France. Il était conseiller des ministres, il était à Paris, à Washington, à Moscou, à l'époque qu'il avait ses fonctions, il défendait toujours l'entrée humaniste de la France dans le monde. C'était un habit très cher pour moi. Alors, on a tué Lebet aussi, après quelques mois qu'il a retourné de Paris vers son pays. C'est son hélicoptère qui a chuté et lui va être assassiné, tué, je ne sais pas, ça c'est, ça, jamais on ne fait pas de bonne enquête pour le savoir, mais Poutine était très content puisque son concourant n'était plus là. Alexandre Lebet, celui qui prend le pouvoir. Et voilà que petit à petit Lebet qui n'est plus là, mais Poutine, il va préparer cette guerre. C'est-à-dire, Poutine, il était en train de regarder autant, autant, jour après jour, il est en train de prendre place dans les pays d'ex-Union soviétique et tout ça, mais il était mouillé, il ne sait rien. Mais j'ai entendu, une fois, il a dit quelque part, il a dit, moi, nous, on essayait, peut-être, on pouvait avancer dans certains pays grâce aux élections, grâce au mouvement politique, patati, patata, mais je n'ai pas pour, je n'ai pas pour. Alors, il a attaqué, mais tout ça aussi s'était préparé pour créer maintenant un deuxième ordre mondial. Il ne faut pas oublier, mes chers amis, ce n'est pas pour rien tout ça. Déjà, il a plus de 15 pays à ses bottes et ce mouvement, c'est-à-dire remplacer un autre monnaie à la place de dollars en sacrifiant un grand peuple héros comme Ukraine dans cette guerre, dans ce jeu de pouvoir et de l'argent. C'est un grand peuple, c'est un grand pays comme Ukraine qui est en train de détruire. Plusieurs millions de personnes ont abandonné leur foyer ou tué ou leur foyer s'était détruit. Voilà pour cette boute-là pour offrir la deuxième fois au mondial face à l'OTAN, face au dollar, face aux Américains et la Chine qui était un peu patati patata derrière toutes ces affaires-là. Et ici, on peut comprendre on peut comprendre que certaines attitudes qu'on avait faites dans le domaine mondial. Peut-être que c'était pour arrêter cette guerre, pour ne pas entrer dans ce massacre mondial qui va commencer. N'oubliez pas, Taïwan, mais ça sera Ukraine, peut-être, pour la Chine. parce que Taïwan est un endroit tellement géo-stratégique. Il est très important, Taïwan. Il y a plusieurs milliards de dollars d'économie mondiale qui passent par le détroit de Taïwan par mois. On ne va pas le laisser comme ça. et ça, l'autre force face aux Américains qui est en train de se préparer, il va prendre note. Et selon beaucoup de médias, et je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, on ne sait pas actuellement économiquement qui a été perdant, qui a été gagnant, puisque en France, tout est en train d'augmenter. Mais Macron, il a bien géré quand même, il faut le dire. Regardez l'essence, il est arrivé à 1,80 €. Ça va continuer jusqu'au mois de novembre. L'État, il paye sur certaines d'autres choses. L'État, il essaye que le peuple français ne subit pas de cette guerre. Et surtout, le contact que Macron, il a par téléphone dit qu'il s'est devenu de blague avec Poutine, c'est pour pouvoir déjà éviter qu'il dépasse l'Ukraine, parce que pour cette nouvelle ordre mondiale de gauche, on peut dire, voilà, on peut dire de gauche, nouvelle ordre mondiale de gauche de l'ex-Union soviétique, mais n'oubliez pas que le bout, ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est une autre concurrence mondiale à commencer pour prendre place dans le monde face au pouvoir américain, face aux alliés américains. ça, ce n'est pas facile et ça, ça ne va pas terminer et d'ici demain, mes chers amis. et d'ici – Sous-titrage FR 2021